Sur les crêtes Cap-Corsine, elles n'ont plus de pâles. Installé en 2000, le parc éolien est en cours de démantèlement. Avant l'hiver, on finalise sa mise en sécurité, mais les grands moulinets blancs ne disparaîtront pas du paysage. Le chantier reprendra au printemps pour l'installation de nouvelles éoliennes. 13 au lieu de 20, des machines de classe 1 parées pour les grands vents. Elles auront la même taille, mais pas les mêmes performances. La technologie éolienne a beaucoup évolué depuis le début des années 2000. On a des machines beaucoup plus performantes. En fait, 13 machines, on conserve la même puissance qu'à l'époque avec 20. Et on accroît aussi la production. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus efficaces à puissance équivalente, capteront les vents plus faibles que les anciennes et produiront 15% supplémentaires par rapport à la production qu'on avait jusqu'à présent. En tout, le parc éolien produira 12 MW, soit la consommation annuelle de 15 000 personnes. Coût total du projet, 22 millions d'euros, un investissement financé en totalité par EDF Renouvelable, qui mise beaucoup sur cette énergie. La commune de Roliano aussi. Elle a signé une nouvelle convention pour les 40 prochaines années. De 7 en passant 4, elles seront plus éloignées du village, plus insonorisé, nouvelle génération. Et en plus de ça, gâteau sous la cerise, ils rapporteront beaucoup plus à la commune. En tout, entre les taxes foncières et les loyers, la commune touchera 45 000 euros par an. A Ers, la commune voisine, c'est deux fois plus. Les éoliennes rapportent 25% du budget géré par Thomas Migueli. 80 000 euros, ça permet, avec les subventions, de faire 400 000 euros de travaux. On a fait un réservoir intérêt, de l'eau potable avec des nouveaux systèmes. Bon, on a un assainissement qu'on fait nos normes européennes. On fait des travaux de partout. On entretient le patrimoine, des gros travaux. Et tout ça, grâce aux éoliennes. Les nouvelles éoliennes devraient être deboutes au plus tard, après l'été prochain. Les anciennes, elles, seront en partie recyclées. L'acier sera retraité. Quant aux pâles, en fibre de verre, elles partiront dans des déchetteries adaptées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada